La transition écologique La transition écologique, la réalité c'est que c'est un sujet qui passionne nos 260 000 collaborateurs et que tous ces collaborateurs sans exception, dans tous nos métiers, à travers toute la planète, ne demandaient qu'une impulsion pour agir. Cette impulsion nous l'avons donnée il y a quelques années. Et surtout, nous nous sommes organisés pour mobiliser toute l'intelligence collective qu'il y avait sur le terrain. Quand on fait ça, quand on prend conscience de l'urgence, ce qui est notre cas à tous, quand on s'ingénie à implémenter de façon systématique toutes les technologies qui existent, on s'aperçoit que non seulement on arrive à être sur la courbe de l'accord de Paris, mais que ce faisant, même si ça coûte un investissement, ce sont des investissements qui, au global, génèrent de la croissance économique et des résultats financiers. Et donc, une impulsion au niveau central, une appropriation par l'ensemble des forces vives du terrain, parce que ce sont eux qui ont localement la possibilité d'agir par des petits gestes, parfois, par des grands gestes, parfois également, de façon à collectivement être dans le respect des engagements que nous avons pris pour l'horizon 2030, c'est-à-dire moins 40% d'émissions de CO2. Mais il n'y a pas que le CO2, il y a également tout ce qui est biodiversité. Par exemple, nous avons pris l'engagement du zéro artificialisation nette pour nos activités de développement immobilier à l'horizon 2030. Et puis, il y a toute la problématique de l'économie circulaire. Nous savons aujourd'hui, par exemple, totalement recycler une route, c'est-à-dire reconstruire une route avec l'ancienne route. Et sur tous ces sujets, nos collaborateurs sont très enthousiastes, très engagés, et de surcroît, ça génère à la fois du sens et de la cohésion sociale à l'intérieur de nos grandes organisations. Et donc, il faut peut-être arrêter un peu de réfléchir, je le dis de façon un peu provocative, et surtout passer à l'acte en mobilisant chacun des acteurs de nos entreprises. Voilà mon message essentiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !